Bienvenue sur le podcast de Bonheur Factory. Inspirer, partager, explorer, vibrer, créer, prendre soin de soi, s'aimer, rire, renouer, transformer, éclairer. Je suis Céline Bassé, cofondatrice de l'association Be Bonheur Factory. Le partage de la connaissance et des expériences est une grande source d'enseignement. C'est à partir de là que peuvent naître de grands changements. Dans cette vision qui m'anime, je vous livre mes précieux échanges auprès de personnes qui m'inspirent sous forme de reportages engagés. Pour Yannick Vérité, nous sommes à l'origine de tout ce qui nous arrive. Cela pourrait paraître étrange et incompréhensible. Mais malgré les expériences douloureuses, il est pour lui important de réussir à sortir de la victimisation. Tout consiste à accueillir les événements douloureux pour les accepter. Et c'est en les acceptant que nous réussissons à les transformer. Mais comment ? Yannick Vérité est donc, comme son nom l'indique, une personne qui nous aide à trouver notre propre vérité, c'est-à-dire à oser être véritablement soi. Lorsque la vie nous donne un tel nom, notre chemin semble prédestiné à devoir faire de grandes choses. Alors j'ai souhaité aller plus loin et trouver également l'étymologie de son prénom, Yannick. Car un prénom n'est pas hasard non plus. Il s'avère que Yannick est un dérivé de la forme bretonne de Jean. Ce prénom vient de l'hébreu et veut dire « Dieu pardonne ». En découvrant cette extraordinaire synchronicité non-prénom, les paroles d'un grand chef héréditaire amérindien d'Amérique du Nord me sont venues à l'esprit. Il me disait que dans leur culture, dans leur langue, le verbe « pardonner » n'existe pas. Et qu'il est en quelque sorte remplacé par le verbe « accepter ». Ce qui de fait permet de transmuter une expérience pour opérer un changement dans notre vie. Sa mission de vie serait-elle à l'évidence de nous montrer le chemin de l'acceptation en étant authentique et vrai, sans essayer de se voiler la face ? Serait-ce véritablement le chemin du pardon que l'on se doit ? C'est très exactement ce que propose Yannick Vérité dans ses formations. Accepter nos blessures, débloquer nos freins, identifier nos barrières limitantes et nos conditionnements pour réussir à renforcer sa foi en la vie, à changer sa fréquence, découvrir la puissance énergétique que l'on a en soi. Pour lui, tout se transforme. Il suffit de se regarder en face et de ne pas hésiter à demander de l'aide car nous sommes tous reliés et interconnectés et se présentent toujours sur notre chemin les solutions pour nous permettre d'évoluer en conscience. Reportage à Saint-Rémy-de-Provence avec Yannick Vérité, un déprogrammateur de nos croyances et un révélateur de notre puissance. Bonjour Yannick. Bonjour, merci d'être là pour consacrer un peu de temps à ce podcast. Merci d'être notre invité sur cette émission podcast. Depuis plus de 25 ans, vous êtes animé par le besoin de comprendre les problématiques des personnes et travailler avec elles à leur résolution. Vous vous présentez comme le créateur de la bioénergie quantique, une méthode que vous avez créée sur laquelle vous vous appuyez dans vos formations et qui consiste à accompagner la personne qu'en la considérant dans sa globalité, où le corps et l'esprit sont indissociables, et que c'est en travaillant les informations que l'on porte en nous que l'on peut modifier son énergie et constater des effets sur la matière, notre corps. Cette méthode est le fruit de nombreuses explorations et connaissances acquises en kinésithérapie, kinésiologie, ostéopathie, puis naturopathie, nutrithérapie, bioénergie, géobiologie, hypnose spirituelle. Donc vous êtes un insatiable explorateur de l'être humain, animé par une recherche de la compréhension de la personne et la manière dont elles interagissent avec d'autres dans leur vie. Bien évidemment, vous avez appliqué tous ces enseignements à votre propre évolution, ce qui vous a permis d'élaborer votre propre pratique, dont le résultat espéré consiste à voir une personne prendre son envol pour aller vers sa réalisation, en l'aidant à prendre conscience de la puissance énergétique qu'elle a en elle. Vous nommez ceci un processus de guérison quantique. Alors pour commencer Yannick, mais qui sommes-nous véritablement ? Pourquoi avons-nous oublié d'être justement ces êtres illimités ? Oui, effectivement, nous sommes des êtres illimités. Alors ça peut paraître banal de dire ça et je dirais redondant. Personnellement, je n'avais pas cette conscience-là quand j'étais plus jeune. Mais par exemple, mon amie, elle a la conscience depuis qu'elle est toute petite qu'elle était au-delà de ce corps-là. Moi, c'est un cheminement qu'il a fallu que je fasse du fait de mes barrières personnelles, bien entendu. Et effectivement, je voulais dépasser certains blocages, certains schémas répétitifs. Et c'est ce qui a fait que je me suis mis en chemin, alors que j'étais kiné-ostéo, je me suis mis en chemin pour aller vers plus de compréhension. Parce que ces schémas répétitifs m'empêchaient vraiment de vivre, me saboter, amener chez moi beaucoup de frustration, beaucoup de colère. Et je me disais, mais la vie, elle n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour être justement dans cette frustration. Et de fil en aiguille, d'enseignement en enseignement, de formation en formation, j'ai pu, grâce à des outils, effectivement, accéder à cette partie, je dirais, intérieure, notre âme. Alors que je n'étais pas du tout versé là-dedans quand j'étais jeune, même quand j'étais praticien à mes débuts. Et de repérer en chemin tous les comportements automatiques que nous avons mis en place, qui sont des comportements de souffrance, et qui répondent, en fait, à des injonctions que l'on a reçues, consciemment ou inconsciemment, quand on était dans le ventre de notre mère, quand on était enfant, et qui ont consisté, en fait, à porter des masques, à revêtir des rôles qui nous éloignent de qui nous sommes, en essayant de s'adapter le plus possible à notre entourage pour recevoir quoi ? de l'amour et de l'importance, en fait. Alors, on connaît les cinq blessures de Lise Bourbeau, je veux dire, ça a été décrypté depuis longtemps, et c'est magnifique que ce travail ait été fait. Mais si on va un peu plus loin, effectivement, on s'aperçoit que tout à chacun, dans le désir de se sentir important, et c'est souvent aux yeux de nos parents, bien entendu, aux yeux de nos familles, eh bien, on a mis en place des comportements automatiques. Et ces comportements automatiques, ils sont basés sur la peur. Ils sont basés sur la peur de ne pas être acceptés tels que nous sommes, ils sont basés sur la peur d'être rejetés. Alors, c'est vrai que, dans toutes les voies, je dirais, psychologiques, psychothérapeutiques, on les place dans notre enfance. Et j'ai eu la chance d'avoir un super enseignant en kinésiologie qui venait d'Australie, d'ailleurs, il s'appelle Andrew Verity. Oh, c'est pas ça. Et qui travaillait beaucoup sur la kinésiologie mentale, alors que j'avais fait beaucoup d'autres kinésiologies. Là, j'ai trouvé un outil fabuleux, il nous faisait beaucoup travailler sur l'intra-utérème. D'accord. Ouais. Et pour moi, il y a beaucoup de blessures qui naissent en intra-utérème. Et ayant fait moi-même ce travail sur moi, je me suis aperçu qu'il y avait des implants qui étaient très forts en intra-utérème. Étant un enfant qui n'était pas attendu, déjà, ça m'a montré que dans ma vie, j'étais toujours en attente d'avoir des choses qui arrivaient et c'était long pour que les choses se placent. Et en travaillant là-dessus, je me suis dit, mais voilà, ça vient de mon intra-utérème. Et vraiment, je dirais, en transmutant les informations, les choses sont arrivées beaucoup plus vite dans ma vie. J'ai eu ensuite, donc quand ma mère a constaté que j'étais là, il y avait donc avant moi une fille, deux garçons, et mes parents se sont dit, mais pourquoi pas une autre fille ? Donc attendu en fille. Et quand on est attendu en fille, alors qu'on se doit d'être un garçon, on se doit d'être le garçon qu'on va être, mais aussi la fille qu'on attend de nous. Et donc doublement bien. Et je me suis aperçu que depuis tout petit, je me mettais ce qu'on appelle la rate courbouillon, c'est-à-dire la barre très haut, en faisant tout ce qui était en mon pouvoir pour ne pas décevoir. Donc très responsable, le syndrome de la perfection, le syndrome de l'imposteur, tout ça à cause de l'intra-utérème. Et je n'ai pu le raccrocher qu'à l'intra-utérème. Pourquoi ? Parce qu'enfant, mes parents ne me demandaient rien spécialement, ils travaillaient beaucoup, ils étaient peu là, et je n'ai pas senti de leur part, je dirais, l'injonction de devoir être parfait, responsable, etc. Ils m'ont laissé un peu grandir comme je voulais. Et donc je sentais que ça ne venait pas de là, je sentais que ça venait de plus loin, ça venait vraiment de l'intra-utérème. Et donc j'ai beaucoup travaillé cette période d'intra-utérème parce que c'est la période de référence de vie. C'est vraiment là où on prend nos références et ce sont nos références de vie qui vont effectivement être la base des programmes sur lesquels on va fonctionner dans notre vie. Il y a une notion qu'on appelle le projet-sens, par exemple, c'est les parents émettent un projet ou les grands-parents émettent un projet et l'enfant doit en exprimer le sens. Et c'est comme si quelque part ça nous enfermait dans une voie nous empêchant de fonctionner selon notre être de lumière. Alors, effectivement, il y a ce choix de l'âme de venir s'incarner dans une famille en choisissant les parents, en choisissant le contexte familial, bien entendu. Mais cette âme, elle est aussi aspirée vers autre chose. Elle est aspirée vers le fait de créer une puissance dont elle incarne en état de lumière et elle vient se servir d'un corps, on peut dire ça, pour créer dans la matière. Parce qu'à l'état de lumière, elle ne peut pas créer. C'est de l'amour pur, c'est de l'énergie pure. Et donc, comment se connaître en tant que lumière si on ne vient pas expérimenter la matière ? Comment on peut connaître le blanc si on ne connaît pas le noir ? Comment on peut connaître le chaud si on ne connaît pas le froid ? Et donc, c'est là où se joue le jeu de l'incarnation. Mais dans ce jeu de l'incarnation, eh bien, c'est nécessaire de reconnecter cette lumière. On parlait de la victimisation et vous accompagnez souvent dans le formation les personnes à les inviter à sortir de cet état de victimisation. En quoi, justement, parce que c'est vrai que c'est difficile d'imaginer en quoi on est responsable, on est à l'origine, justement, de tout ce qui nous arrive. Parce que ça peut paraître vraiment difficile pour des personnes qui vivent de grandes épreuves ou de grandes souffrances. Et comment on peut comprendre ça ? Et comment on peut aussi accompagner ces personnes pour justement leur faire comprendre ce déclic comme quoi on est à l'origine, justement, de tout ça ? Alors, c'est vrai qu'il y a une... Pour ça, il est nécessaire d'emprunter une vision de forme. Moi, je dis, il y a deux visions. La vision de forme, qui, effectivement, bien consiste à voir les apparences, le jeu de ce qui est dans la matière, et une vision de fond qui est nécessaire de plonger dans une compréhension plus profonde dans le fait de regarder que notre âme, en s'incarnant, pour venir justement goûter à cette matière, eh bien, elle va venir aussi incarner des épreuves. Elle va choisir des défis pour pouvoir faire croître des valeurs telles que la volonté, la persévérance, le courage, la négation, etc. Alors, il faut dire que moi, j'ai une maman qui était handicapée. C'est-à-dire que, à sa naissance, elle a été tirée par les forceps. Et donc, ils avaient arraché les tendons du poignet et du tendon d'Achille. Et donc, elle a eu le côté gauche atrophiée. Et j'ai toujours vu ma mère avec un courage, mais extraordinaire, en faisant de cet handicap, en fait, une force qui lui permettait de se hisser au-dessus de ce que le commun des mortels pouvait faire. Moi, j'ai vu ma mère, elle a fait des exploits, mais incroyables. Et je pense que ça m'a permis, effectivement, de comprendre beaucoup de choses que l'épreuve, eh bien, nous permettait d'aller nous dépasser. J'ai toujours entendu ma mère dire si j'avais pas eu cet handicap, j'aurais pas pu faire toutes les choses que j'aurais pu faire, j'aurais pas pu me dépasser comme j'aurais pu me dépasser. Et je pense vraiment que l'épreuve, le défi, le challenge, eh bien, il est là pour nous permettre de nous dépasser. C'est comme si on devait, pas faire ses preuves, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vraiment des passages, quelque part, obligés pour dire, ok, la vie, elle mérite qu'on s'accroche, elle mérite qu'on y aille. Donc, comment voir cette chose-là ? Parce qu'il faut que je reprenne le fil, sinon je vais me perdre. Donc, c'est vraiment, effectivement, quand on vit des épreuves, on les prend en pleine face. Donc, je dirais, il y a une phase où il faut respecter le fait qu'on prenne ça en pleine face et qu'on vive ses émotions. Qu'on vive ses émotions, c'est tout à fait logique. Et il ne faut pas être dans le déni de ses émotions, sinon, c'est des bombes à retardement. Donc, s'il y a de la colère, de l'injustice, de la tristesse, il faut vraiment les vivre. Là où il faut être vigilant, c'est de ne pas donner à nos émotions un temps indéfini d'expression. Parce que sinon, on pourrait rester pendant des années et des années dans quelque chose de lourd. Et c'est comme ça que j'ai reçu dans mon cabinet des personnes qui, 15 ans après, ne se remettaient pas d'un deuil d'un proche, par exemple, à effectivement à traîner dans ses émotions lourdes. Donc ça, c'est la vision de forme et c'est nécessaire d'accueillir ces émotions-là. J'ai quand même pour principe de dire que la vie ne nous veut pas de mal. Au contraire, elle veut nous faire croître. On le voit à travers les siècles qui ont défilé. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a une évolution. Alors, il y en a qui diront oui, mais le progrès ne donne pas de belles choses, etc. Il n'empêche qu'il y a quand même une évolution de la pensée. D'accord ? Et cette évolution-là, eh bien, je dirais, c'est le déroulement de la vie. Et ça, ça s'applique à chaque personne. C'est que la vie veut vraiment nous faire évoluer. Et pour nous faire évoluer, elle ne peut pas nous donner que du plaisir. Pourquoi ? Parce que le plaisir nous soutient, mais il ne nous challenge pas. L'épreuve, elle, va nous challenger. C'est-à-dire qu'elle va nous permettre d'aller chercher les forces à l'intérieur de nous. Quand on est dans le plaisir, on ne va pas chercher les forces à l'intérieur de nous. Tout roule, on ne se pose pas de questions. Et la vie, pour moi, elle ne nous donne rien au hasard. C'est-à-dire que quand on regarde ne serait-ce qu'au niveau de la cellule, toute la duplication cellulaire qui se passe, la magie qui se fait dans le corps, la magie qui est dans la nature, la magie qui est dans l'univers, on ne peut pas concevoir que le hasard existe. ça veut dire que tout est à sa place et que si une épreuve survient dans notre vie, c'est que c'est vraiment le moment pour nous d'avoir une autre vision de la vie. Et cette vision, elle est possible que dans la mesure où on va prendre du recul et on ne va pas rester sur ce fragment de vie qui est douloureux, mais on va avoir une vision plus large. Et moi, cette vision, je l'ai eue très tôt quand même quand j'y pense. c'était de me dire quelle vision tu auras de cet événement quand tu seras au dernier jour de ta mort. Est-ce que ça sera vraiment si important que ça ? Est-ce que quand on sera là-haut, on sera dans la même souffrance que lorsqu'on traverse une épreuve, par exemple ? Et j'avais cette conception de me dire non, ça sera autre chose. Et je pense que quand on sera là-haut, on sourira de tout ce qu'on a pu traverser, en fait. Et je me suis aperçu, moi, et c'est vrai que j'ai eu ma mère pour exemple, et pour ça, je la remercie, je la remercie, mais aussi je l'ai choisi, de montrer que même avec un handicap terrible parce qu'elle ne conduisait pas, elle était tout le temps en vélo, elle avait monté une entreprise de nettoyage qui avait plusieurs employés, de dire même avec un handicap qui est waouh, eh bien, on peut arriver à se dépasser, en fait. C'est comme ça que j'ai traversé la mort de mon frère parce que j'ai un frère qui est décédé du sida il y a quelques années. Alors bien sûr, ça m'a touché, bien sûr, c'est venu me chercher dans la tristesse, etc. Mais très tôt, j'ai pu canaliser aussi avec lui en me disant que lui, maintenant, il était sur un chemin de lumière, tout allait bien pour lui, qu'on prenne soin de nous, qu'on ne continue pas à pleurer, que la vie continuait, qu'elle était belle, que c'était son choix. Je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi à ne pas rester dans une émotion qui était lourde et je m'en suis servi aussi comme tremplin de ce décès-là, de mon frère, pour accompagner les personnes dans le fait de pouvoir faire leur deuil plus facilement. Pourquoi ? Parce que si on parle d'un deuil, les personnes qui sont décédées ne veulent pas que les vivants restent dans la tristesse. Elles veulent qu'elles continuent à se mettre en mode de vie, qu'on les honore par notre pensée, par le fait qu'on soit toujours en vie, bien entendu. Alors, ce n'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile de traverser une épreuve. Je ne dis pas qu'il faut se détacher de ça et tout va bien. Non, non. Il y a des moments qui sont très durs, mais c'est nécessaire de ne pas rester dans ces moments-là et de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette épreuve ? Où c'est que la vie veut me mener ? Qu'est-ce qu'elle veut m'enseigner ? Parce qu'en fait, dans la vie et dans l'univers, tout est équilibre. Il n'y a aucun phénomène qui soit uniquement négatif. Comme il n'y a aucun phénomène qui soit uniquement positif, c'est le ying et le yang, c'est la loi du tarot. C'est-à-dire que tout est équilibré. Si dans une situation, dans un trauma, il y a effectivement une part douloureuse, une part traumatisante, il y a automatiquement aussi, dans le pôle opposé, un facteur de croissance qui va nous permettre de nous dépasser. Et je crois que c'est vraiment important de ne négliger, moi je vois ça un peu comme une balance, de ne négliger aucun plateau de la balance. Si on ne voit que l'aspect traumatisant, négatif, effectivement, on va pouvoir rester pendant des années-là. Si on ne voit que l'aspect positif et qu'on en dénie du reste, eh bien, effectivement, on est dans ce qu'on appelle l'hyper-optimisme et ce n'est pour moi pas non plus une solution. Par contre, je crois qu'il faut être vraiment dans les deux, c'est-à-dire accueillir la peur, accueillir la tristesse, accueillir la souffrance, accueillir la colère. Et ça peut m'arriver, moi, de me mettre en colère, bien entendu. Je suis un ancien colérique, je ne vais pas dire un ancien colique, mais un ancien colérique. Donc cette colère peut me reprendre, mais elle va durer deux minutes. Alors qu'avant, elle pouvait durer des jours et des jours. Voilà, c'est que hop, je l'identifie, je l'accueille, je la laisse passer et de suite, ok, qu'est-ce que cette situation vient m'apprendre ? Elle vient m'apprendre ça, ça et ça. Ce qui fait que j'ai respecté cette colère, j'ai respecté l'effet négatif que ça, je dirais, l'agent causal a eu sur moi, mais je regarde aussi l'aspect positif. C'est une façon aussi d'apprivoiser son ego, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas forcément ce qu'est l'ego, que c'est un allié d'évolution à partir du moment où l'ego est notre serviteur et non pas notre maître. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur justement l'ego parce que l'ego est là pour protéger, il met des barrières si on le laisse faire ? Alors, c'est vrai que cette notion d'ego est souvent mal comprise. Déjà parce qu'on assimile l'ego à l'orgueil et des personnes non-orgueilleuses vont se dire, mais moi, je ne suis pas orgueilleuse donc je n'ai pas d'ego. Tout le monde a un ego. Et c'est vrai que ce n'est pas le fait d'être égocentrique, l'ego, c'est une construction mentale qu'on a mis tout à chacun en place. Je prends un exemple et je pense que ce sera la meilleure manière de l'illustrer. Si vous avez des parents qui sont tout le temps derrière vous en train de vous poser des questions, qui sont tout le temps en train de vous surveiller, vous avez un père qui est très colérique, quelle va être quelque part votre issue ? Ça va être peut-être de vous enfermer dans votre chambre, de fuir dans votre monde, de vous évader dans votre monde intérieur. Ce qui fait que vous prenez cette habitude quand vous êtes enfant, par exemple, et dès qu'il va y avoir un conflit, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez fuir automatiquement. Ça, c'est ce qu'on appelle le profil du fuyant. Et ces gens-là, souvent, disent « Mais moi, non, ça ne me parle pas, l'orgueil. » Mais l'ego n'est pas l'orgueil, c'est juste une construction mentale qu'on a mis en place pour pouvoir effectivement nous isoler d'une situation qui pouvait être perçue comme dangereuse. Donc, c'est le cerveau reptilien qui met ça en place puisque c'est lui qui gère notre survie. Et ça va devenir en fait un automatisme. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui fuient le couple, qui fuient les situations, qui fuient les conflits, qui fuient la réussite. Ça, c'est sur le profil du fuyant. Mais on a tous développé des profils qui font qu'effectivement, eh bien, on peut avoir ce profil de victime, on peut avoir ce profil du fuyant, on peut avoir le profil de ce qu'on appelle l'intimidateur, ce qu'on appelle le bourreau. Le manipulateur. Tout à fait. Et tout ça, c'est des masques de l'ego. Donc, on peut en revêtir plusieurs de masques et passer d'une situation à une autre en revêtant le masque de la victime ou le masque de l'intimidateur ou le masque de l'interrogateur. Et donc, tout le monde a un ego, en fait. Et c'est ce qui nous a permis, en fait, de forger une personnalité. C'est-à-dire que par rapport à une perception qu'on a eu enfant ou intra-utérine, on a développé une émotion. Cette émotion, à force de la ressentir, elle est devenue une humeur et cette humeur en se prolongeant est devenue une personnalité. Donc, on a tous une personnalité. Et quand on dit, par exemple, cette personne n'a pas de personnalité, si, elle a une personnalité mais elle a la personnalité du fuyant, en fait. Et moi, j'aime bien cette définition en langage des oiseaux, la personne alitée. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne s'est pas encore verticalisée et qui n'est pas encore dans sa dimension verticalisée, c'est-à-dire en connexion tertielle. J'aime bien cette définition-là de voir la personne qui est là. Et c'est comme si cette personnalité, c'était quelqu'un, en fait, de malade parce qu'on est alité quand on est malade, en fait. Mais pas malade dans le sens psychologique, mais dans le sens qu'il y a encore des forces qui sont en nous, qui ont été censées là pour nous protéger, mais qui sont encore à l'œuvre et qui vont nous saboter parce qu'à un moment donné, cet égo va devenir saboteur. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent quelque chose, elles veulent la réussite, elles veulent un compagnon, elles veulent une meilleure vie, elles veulent guérir, elles veulent. Elles ont vraiment cette volonté-là. Mais il y a une force en elles qui leur dit non, tu n'y vas pas, tu n'as pas ça, qui les maintiennent dans leur zone de confort parce qu'il y a cette autre version de l'égo qui est si je sors de ma zone de confort et que j'essaye de faire quelque chose de nouveau, eh bien, je risque d'échouer. Et si je risque d'échouer, je risque de me sentir humilié. Et pour nous protéger de l'humiliation, l'égo, qu'est-ce qu'il fait ? Mais pour nous protéger, pas pour nous nuire, il nous maintient dans cette zone de confort parce que l'être humain, il fonctionne par habitude, en fait. Et si on a l'habitude de fuir, si on a l'habitude, si on a eu l'habitude, par exemple, à l'enfant, d'être dévalorisé, on a pris cette habitude et comme c'est habituel, eh bien, on a tendance à le répercuter et à le reproduire. Et sortir, par exemple, de cette humiliation, ça peut être dangereux parce qu'on risque d'échouer. Oui, bien sûr. Justement, il s'agit d'aller souvent guérir son enfant intérieur, en fait, quand on commence à travailler et à aussi reconnaître ce fonctionnement de l'égo. Et vous en parlez souvent, justement, d'aller guérir cet enfant intérieur. En quoi ça consiste, exactement ? Je parle de l'enfant intérieur, effectivement, parce que l'adulte, quand on est trahi, par exemple, dans le couple, d'accord, ou quand on est trahi par quelqu'un d'un boulot ou un associé ou qu'on nous fait une crasse ou qu'on a une faune de contraillité, ce n'est pas l'adulte avec son psychisme qui souffre. C'est l'enfant qui est à l'intérieur de nous qui souffre. En fait, toutes les choses qu'on va avoir et qui vont venir nous chercher dans la douleur, dans la souffrance quand on est enfant, eh bien, elles ont toujours une source, quand on est adulte, pardon, elles ont toujours une source quand on est enfant ou voire dans l'intra-utérie. On n'en a pas forcément le souvenir, c'est souvent tapis dans l'ombre, dans l'inconscient, mais si on veut, en tant qu'adulte, être épanoui, c'est indispensable d'aller s'occuper de notre enfant intérieur. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a besoin de se sentir important. Et donc, on ne peut pas attendre de nos parents, surtout s'ils sont âgés, s'ils sont décédés, s'ils n'ont pas la conscience, de nous donner ce qu'ils ne nous ont pas donné enfant. Parce qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec la conscience du moment, avec la conscience de l'époque, avec ce qu'ils ont reçu aussi. Et donc, on ne peut pas leur demander d'aller faire des efforts sur les mains. Et puis, on ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre pour nous amener ce qui nous est nécessaire. Et donc, de ce fait, c'est l'adulte que l'on est, du haut de ses 25 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, qui est en charge de cet enfant intérieur. Et ça, c'est une technique que je donne énormément dans mes stages et dans mes formations, c'est d'aller s'occuper de son enfant intérieur. Et des personnes qui avaient des angoisses, qui avaient des peurs, des traumas, etc., voient qu'elles arrivent déjà à faire des trucs immenses pour elles, des guérisons même, toutes seules. Ça peut être très douloureux, justement, parce qu'il y a des choses qui sont totalement effacées, même, de la mémoire. Complètement. Moi, je fais souvent faire aussi dans des stages, des collages, des décès, parce que là, c'est notre cerveau droit qui va s'exprimer, c'est l'enfant intérieur. Et des choses qui étaient complètement refoulées reviennent à la surface, mais c'est vrai que ça fait des sorties émotionnelles qui sont quand même assez impressionnantes. Donc, on est là pour gérer le process et tout se passe bien, mais c'est vrai que les choses qui sont tapies dans l'ombre, il faut les faire sortir. Il faut les faire sortir parce que c'est des bombes à retardement et ça induit des comportements qui ne sont pas propices à l'évolution de la personne, en fait. Vous êtes le... C'est comme ça que vous vous présentez. Vous êtes le créateur de la bioénergie quantique, Yannick. Est-ce que... En quoi ce processus, justement, peut nous aider dans notre évolution ? C'est à la suite d'une conférence de Granny Malé que j'ai regardée sur le double quantique, ça m'a interpellé parce que je travaillais en bioénergie selon les anciennements de Yann Dipnik et de Stéphane Cardino avec les présences de lumière et c'est quelque chose qui fonctionne merveilleusement bien. Donc, j'avais lâché un peu les pratiques ostéopathiques que je faisais pour vraiment aller me lancer dans la bioénergie. Et quand je suis tombé sur cette conférence, là, ça m'a éclairé parce que je me suis dit c'est pas normal dans une... Enfin, il n'y a pas de normal et pas normal mais ça me gênait quelque part dans une séance de devoir faire appel toujours à des présences extérieures à la personne. Je me suis dit il doit y avoir une dimension dans la personne qui fait qu'elle peut se guérir, elle peut soigner ces informations qui sont en dissonance. C'est-à-dire quand vous dites que ce qui vous dérangeait c'est de faire appel à quelque chose d'extérieur. Et oui, parce que quand je faisais une séance je pouvais appeler peut-être 20 présences invisibles différentes. Ange, arc-ange, être de la nature, etc. Pourquoi ? Parce qu'on sait et ça c'est Yann qui l'a trouvé et vraiment il a fait un super travail là-dessus que chaque présence en fait peut traiter certaines pollutions mais ne peut pas tout traiter. Et moi j'étais convaincu qu'il y avait une partie limitée dans chacun qui pouvait dépasser ça en fait. Et c'est sur cette conférence là que je me suis dit mais waouh c'est ça. Donc j'ai commencé à me connecter à ce qu'on appelle le double quantique ou le double spirituel ou le moi spirituel ou le moi de lumière. J'ai commencé à me connecter à ça et à faire des séances avec ça. Et je me rappelais toujours que la première séance que j'ai faite c'était une personne qui avait des addictions à l'alcool et je lui fais une séance comme ça avec ce double quantique donc en connectant la plus haute partie chez elle mais sans appeler aucune présence pas d'ange pas d'archange etc. et sans toucher la personne parce qu'elle soit informationnelle on ne touche pas la personne ce n'est pas des impositions de main ce n'est pas des passes magnétiques autour de la personne ça se joue de conscience à conscience en fait où on va décrypter par canalisation les informations qui font que la personne est bloquée dans sa vie que ce soit à un niveau physique énergétique émotionnel ou mental une fois qu'on a repéré ce qui est bloqué chez la personne ça peut être donc dans son enfance dans l'intrautérène dans les générations ou dans ses vies passées on demande donc à son double quantique de libérer l'information et à partir de là nous le bio énergéticien il ne fait plus rien ça se joue au niveau de sa conscience de sa supraconscience en fait et donc la première personne que je reçois à mon cabinet c'est une personne qui a eu les premières addictions à l'alcool je me dis tu ne vas pas faire grand chose ce n'est pas grave tu rembourseras la séance si ça n'a pas marché mais j'étais vraiment dans cet esprit là et je me suis dit non tu ne vas pas te saboter laisse faire et la personne vient me voir 15 jours après en me disant je ne sais pas ce que vous m'avez fait mais j'aurais pu à toucher une goutte d'alcool ça m'écoeur et là je me suis dit waouh ça fonctionne et je n'ai jamais eu je dirais le profil de m'attribuer ses bienfaits pour moi tout ce qui se passe chez un thérapeute ça se passe au-delà du thérapeute en fait c'est une force plus grande qui agit à travers nous mais pas parce qu'on se fait habiter par cette force là moi je ne me fais pas habiter par cette force là je sais que quand je fais une séance il y a les guides de la personne je ne les sollicite pas pour autant mais je sais qu'il y a quelque chose de plus grand qui est à l'oeuvre et à partir de ce moment là le thérapeute s'efface et moi mon rôle c'est vraiment un rôle de détective c'est d'aller chercher uniquement où sont les fichiers chez la personne qui font que vous avez par exemple un ordinateur et vous avez un vieux programme qui fait que vous n'avez plus à lire du tout le programme que vous aviez mais il faut virer le vieux programme en mettre à nouveau vous êtes un informaticien je suis un informaticien de la conscience c'est exactement ça c'est extraordinaire voilà je suis informaticien plus que thérapeute et je leur dis moi mes élèves quand je les forme vous n'êtes pas thérapeute vous êtes des inspecteurs mais maintenant je vais leur dire vous êtes des informaticiens c'est bien mieux et on cherche les fichiers quelque part qui sont obsolètes et à partir du moment où on l'a trouvé ou sur lesquels il y a un virus ou sur lesquels il y a un virus exactement et à partir du moment où on l'a trouvé c'est comme si on appuyait sur le bouton reset et on ne s'occupe plus de rien c'est pour ça quand on me dit mais comment ça agit mais je dis que ça agit au delà de moi au delà de nous au delà de notre volonté parce que ce que j'ai fait aussi dans mon école moi j'aime bien les expériences en double aveugle c'est à dire que dans mon école on repère par exemple sur un élève un déséquilibre et je leur dis maintenant avec votre volonté vous allez demander au corps de la personne de guérir ce déséquilibre et il y a 20 personnes qui sont dessus quand même il y a 20 personnes qui sont dessus je reteste le déséquilibre en kinésiologie il est toujours là je leur dis maintenant on arrête ça on va connecter son double quantique on va demander à son intelligence infide de réparer ça et on s'aperçoit qu'en kinésiologie c'est réglé donc ça va au delà de la volonté du thérapeute en fait incroyable c'est très intéressant c'est vrai que c'est amusant de parler de ce côté informaticien parce que en fait on a fait que créer avec justement tous ces outils informatiques que le double de notre conscience quoi en fait d'une certaine manière c'est exactement ça pourquoi on arrive à faire effectivement des outils en informatique si élaborés c'est parce qu'on fonctionne comme ça on fonctionne avec des fichiers avec des programmes avec des virus mais ce terme est très très bien trouvé on est des informatiques effectivement de la conscience des informaticiens vous parlez justement d'oeuvrer avec les lois de l'univers que voulez-vous dire et quelles sont-elles en quelque sorte alors il y a une loi de l'univers moi c'est celle que j'aime bien j'avais un prof de maths quand j'étais en seconde qui était extraordinaire il était plus philosophe que prof de maths et il m'avait enseigné déjà la loi du moindre effort en mathématiques lui c'était son truc c'est à dire que effectivement la vie va choisir souvent le chemin le plus facile et c'est le mental qui s'évertue à choisir le chemin le plus difficile et quand un chemin devient trop difficile il faut se poser en se disant oh oh est-ce qu'il n'y a pas un chemin plus facile donc cette loi du moindre effort et je m'en sers moi dans mes pratiques thérapeutiques en me disant que je n'ai pas besoin de faire de longues séances je n'ai pas besoin de donner le meilleur de moi-même d'être dans la perfection il suffit de trouver le bon fichier la bonne information et après c'est facile quelque part de se libérer de ça donc c'est la première loi que je vraiment qui résonne en moi c'est celle-ci après il y a d'autres lois qu'on connaît bien la loi d'attraction la loi de résonance qui fait qu'effectivement on ne peut pas et c'est Einstein qui disait on ne peut pas effectivement trouver la solution à un problème avec le même niveau de conscience que ce qu'il a été créé ça veut dire tout simplement que si on veut changer sa vie il faut changer des choses en soi mais changer des choses en soi selon cette loi du moindre effort ce n'est pas quelque chose qui doit être difficile et souvent dans le milieu de développement personnel qu'est-ce qu'on entend le travail sur soi ça fait 10 ans que je travaille sur moi ça fait 20 ans que je travaille sur moi j'entends un labeur derrière qui est là waouh et c'est pas ça le travail sur soi travailler sur soi c'est seulement s'observer et dire ok là j'ai un fonctionnement qui n'est pas le chemin le plus facile est-ce que je ne peux pas trouver un chemin plus facile et simplement en questionnant l'univers ce qui est magique c'est que l'univers va nous donner la réponse et là je vais donner une petite astuce mais c'est même pas une petite astuce c'est un cadeau phénoménal tout le monde connaît les heures miroirs par exemple qui sont des synchronicités des signes de l'univers tout le monde connaît les chiffres trine c'est-à-dire les plaques minéralogiques où il y a 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 d'accord et ces petits signes comme ça la plume quand on regarde notre téléphone ces alignements tout à fait l'autre fois j'étais en moto je ne regarde jamais mon compteur enfin je regarde le kilométrage mais je ne regarde jamais le compteur où il y a l'index kilométrique et je regarde ma moto il y avait marqué 33 3333 kilomètres je ne regarde jamais ça aurait pu être à 30 kilomètres donc 3 et là je me dis à quoi tu pensais à la communication j'étais en train de penser comment je pouvais améliorer la communication sur les réseaux donc ce n'était pas un signe de l'univers pour me dire ok ça va se faire etc ce que les gens ne savent pas c'est quand on a un chiffre comme ça qui apparaît une heure miroir il faut acter c'est un appel à l'univers pour acter c'est-à-dire il faut faire une action et la plupart des gens se disent bon j'ai vu ça j'ai vu ce chiffre-là qu'est-ce que j'en fais et bien il faut se rappeler l'idée qu'on avait et acter c'est-à-dire la pensée qu'on pouvait avoir la pensée qu'on pouvait avoir avant moi je sais que 5 minutes avant je pensais à ça j'étais en moto je pensais à ça et là boum je regarde ça pour moi ce n'est pas le hasard je ne regarde jamais les kilomètres sur ma moto et là je regarde je trouve ce chiffre-là je dis ok merci l'univers en quoi je peux acter je ne me suis pas dit tiens c'est un signe qui me dit que tout va bien se passer non je me dis l'univers par rapport à la demande que j'ai faite me demande d'acter je me suis dit comment tu peux faire pour acter dans ta communication je suis allé sur mon site j'ai changé des choses dans la communication j'ai fait une action et en fait c'est un appel à l'univers pour aller dans l'action et souvent les gens se disent mais qu'est-ce que j'en fais c'est pour agir c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on se pose souvent les questions et sur ces messages parce que c'est vrai qu'ils sont évidents parfois mais c'est intéressant de justement prendre conscience d'acter et de mettre une action derrière en effet et non pas qu'une confirmation en disant ah bah tiens je pense enfin confirmation à quelque chose ou une probabilité ou de la mettre au conditionnel quoi en fait au contraire c'est exactement comme si quand vous pensez à quelque chose ou que vous faites une intention tiens je veux obtenir une meilleure communication moi j'étais vraiment dans ce truc là me dire tiens comment je peux mieux communiquer c'est comme si j'allais sur Amazon d'accord et que je vois un article qui me plaît je le commande l'univers m'a entendu donc Amazon a reçu ma commande et me dit ok maintenant tu passes au paiement mais le problème c'est que le paiement donc c'est les chiffres trines c'est ces signes ces synchronicités les plumes qu'on va trouver dans un endroit improbable par exemple mais si je valide pas ma commande Amazon il me livre pas ben l'univers c'est la même chose si je valide pas ma commande en faisant une action l'univers me livre pas en fait et je me suis aperçu que quand j'actais l'univers me livrait de suite derrière alors qu'avant j'avais tendance à voir un signe et me dire ok l'univers m'a entendu mais non il me demandait pas de m'entendre il demandait valide ta commande est-ce que tu tiens toujours à ça moi je te donne un signe que je peux te donner ça mais si toi tu valides pas par une action mais une action qui peut être très simple par exemple et bien ça se fera pas je me rappelle j'avais une élève qui me contacte elle me dit écoute un truc improbable je trouve une plume dans un faitout dans mon ça il faut le faire parce qu'une plume dans la nature on se dit bon d'accord mais une plume dans l'ensemble elle me dit mais qu'est-ce que j'en fais je vois quoi comme signe elle me dit c'est mon ange etc j'ai dit on s'en fout de savoir si c'est ton ange à quoi tu pensais avant elle me dit je pensais à ma mère etc je me fais du souci qu'est-ce que veut dire cette plume j'ai dit la plume elle te demande d'acter par rapport à ce que tu pensais qu'est-ce que tu peux faire et bien je pourrais appeler ma mère j'ai dit fais-le appelle ta mère et là sa mère lui a dit une super nouvelle qu'elle n'osait pas lui dire en fait je ne sais plus ce que c'était mais si elle n'avait pas acté elle n'aurait pas eu ça et donc c'est important d'acter quand il y a ça et c'est pour ça que je dis il y a des lois dans l'univers et quand on sait ouvrir nos yeux et nos oreilles l'univers et la vie nous est clément et la maladie sert aussi à ça c'est un appel de la vie à nous dire tu as un problème non résolu parce qu'on voit la maladie comme un problème mais ce n'est pas la maladie le problème la maladie en fait c'est la conséquence d'un problème non résolu en amont et c'est important de se dire ok je ne me sens pas victime de cette maladie mais qu'est-ce qu'elle veut me dire qu'est-ce qu'elle veut me dire pourquoi elle a été mise en place quel sabotage il peut y avoir quel trauma j'ai eu dans le passé et je n'ai pas résolu et la maladie c'est un gros point d'interrogation de la vie de dire maintenant bon on met les compteurs à zéro qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui Yannick vous proposez justement des formations des masterclass pourquoi justement avoir choisi ce type d'accompagnement plutôt que ces accompagnements individuels est-ce que c'est l'effet justement air du verso donc voilà parce qu'on sait aussi que cet air nous invite à co-créer ensemble et c'est vrai qu'en vous entendant il semblerait qu'il se passe vraiment des choses aussi quand vous faites vos formations et vos stages avec les groupes mais c'est intéressant de savoir pourquoi ces formations et aussi ce que vous proposez en ligne qui est très intéressant quand j'étais thérapeute j'avais mon cabinet j'avais tout le temps des personnes donc j'avais plusieurs mois d'avance de rendez-vous et du coup beaucoup de monde en attente et j'avais tout le temps des personnes qui me disaient mais vous connaissez pas un praticien qui fait comme vous dans telle région etc etc je connaissais pas et donc ça a été un appel pour me dire mais fais une formation et forme des praticiens en fait et c'est vrai que ça correspond aussi à l'heure du verso qui est que les choses vont de plus en plus vite l'information va de plus en plus vite puisque l'heure du verso c'est l'énergie c'est le quantique c'est l'information parce que aussi on fait un travail je dirais beaucoup plus global quand on est en groupe qu'en individuel et pour moi ce sont vraiment les deux versants du développement enfin il y a trois versants pour moi il y a effectivement déjà l'introspection que l'on peut faire par soi-même l'auto-observation qu'on peut faire par soi-même celle-ci elle est prépondérante parce que tant qu'on est dans le déni je dirais d'une épine qui est dans notre pied et bien on ne peut pas l'enlever ce n'est pas possible ensuite peut-être que cette épine est tellement enfoncée qu'il va falloir peut-être aller la chercher donc là on peut avoir effectivement besoin d'un thérapeute si ça fait longtemps qu'on n'a pas marché peut-être qu'il va falloir faire de la rééducation on ne sait pas d'accord de manière figurée et ensuite il y a quelque chose qui booste énormément c'est le travail de groupe et j'adore le travail de groupe pourquoi ? parce qu'il y a l'effet miroir tout un chacun et quand on est dans un groupe il n'y a pas de hasard c'est-à-dire que l'on est immergé dans un inconscient collectif qui fait que notre problématique c'est aussi une facette de la problématique des autres et inversement ce qui fait que dans un groupe quand quelqu'un travaille sur lui ça travaille aussi sur les autres personnes du groupe et je trouve ce travail magique par rapport à ça et c'est pour ça que ça m'a donné l'envie alors que je n'étais pas versé là-dedans d'aller de plus en plus dans un travail de groupe qui soit ouvert à tout un chacun puisque jusqu'à présent ma fonction c'était de former des praticiens donc beaucoup plus dans une voie professionnelle et de plus en plus j'ouvre donc au grand public pour travailler sur leur enfant intérieur pour communiquer avec leur intuition communiquer avec l'invisible etc parce que je vois les résultats que ça donne et les personnes qui sont propulsées dans une autre dimension et dans ma formation je vois des ingénieurs qui passent des gens de tous bords qui viennent en fait se reconvertir donner plus de sens à leur vie professionnelle c'est vrai que au siècle dernier c'était l'ère du faire donc on cherchait un travail qui nous nourrisse et c'était la norme là on arrive de plus en plus dans l'ère de l'être donc de plus en plus on veut donner sens à sa vie on veut comprendre dans sa vie et les stages correspondent à ça au fait de donner de plus en plus de sens à sa vie on n'est plus dans l'ère du faire on ne veut plus un travail je dirais alimentaire on veut un travail dans lequel on s'épanouisse de plus en plus on a changé le paradigme oui complètement complètement et donc vous accompagnez vraiment toutes ces êtres à évoluer à être vraiment à oser être soi c'est ça donc moi je donne des stages effectivement le masterclass là c'est moi qui le donne et ensuite j'avais tellement de demandes partout en France dans le désir de toujours créer de petites unités parce qu'il y a des apprentissages qui ont besoin de petites unités j'ai mis donc j'ai formé des formateurs qui donnent un peu partout en France trois autres stages qui sont les stages découvertes où je ne voulais pas moi avoir 100 personnes dans une salle pour leur faire sentir une boule d'énergie ce n'était pas possible donc ce sont des petits stages qui se produisent entre 10 et 15 personnes où les gens vont vraiment être accompagnés dans comment on se connecte à l'énergie comment on sent l'énergie etc. parce que je tenais vraiment à cette dimension humaine d'accompagnement dans l'évolution en fait parce que sinon si on fait un stage où on est trop nombreux où on ne répond pas à nos questions et bien ça peut être le fait d'être coupé dans son élan de cheminement et se dire mais c'est quoi ce truc là moi je n'ai pas envie de ça j'ai tellement assisté à des stages comme ça que pour les gens qui venaient me voir je ne voulais pas ça oui tout à fait c'est vrai que c'est c'est important d'avoir cette dimension humaine parce que aussi quand on se retrouve dans un groupe il n'y a jamais de hasard aussi et ça révèle aussi beaucoup de facettes de soi-même et certaines personnes peuvent avoir plus de difficultés à trouver leur place aussi et comme d'autres qui vont en prendre beaucoup donc c'est vrai que c'est important qu'un groupe soit maîtrisé enfin soit à une échelle assez raisonnable pour que vous puissiez justement aussi passer du temps si on est noyé c'est pas évident de ressortir si on n'est pas du jeu en fait donc voilà c'est des groupes qui sont à taille humaine et s'il y a plus de 12 élèves il y a toujours deux formateurs qui sont là effectivement pour accompagner voilà et donc moi je donne des stages un peu plus grands parce que là on ne va pas travailler avec l'énergie on va travailler sur cet être intérieur pour révéler sa puissance et là on peut être davantage dans les masterclass très bien Yannick merci beaucoup pour cet échange merci c'était très intéressant j'en suis sûre que nos auditeurs et auditrices vont avoir beaucoup de réponses à des questions et à leurs interrogations en tout cas vraiment merci d'exister parce que c'est vrai que grâce à à Bonheur Factory on a la chance de rencontrer des personnes qui sont là pour donner des clés d'évolution et c'est vraiment ce qu'on veut transmettre sur notre chaîne podcast et sur nos conférences donc merci en tout cas pour votre initiative c'est vraiment génial merci infiniment en tout cas merci beaucoup pour en savoir plus sur les formations de Yannick Vérité rendez-vous sur son site internet yannickveritetoutaccrochée.com ou sur sa page Facebook vous retrouverez les informations sur Yannick Vérité dans les textes de ce podcast L'association Be Bonheur Factory est un créateur de moments optimistes et inspirants par le partage de la connaissance et des expériences nous essaimons nos messages sous différentes formes conférences café des éclaireurs chaînes YouTube et podcasts vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux en saisissant simplement Bonheur Factory n'hésitez pas à partager cette émission et nous laisser un gène vous pouvez également rejoindre notre ruche de gens optimistes en adhérant à notre association Be Bonheur Factory merci et à très vite pour du bonheur dans vos oreilles